nous sommes avec france benjamin président de conseil de ville de montréal et aussi conseiller de ville de saint michel parc extension merci bonsoir ça va ça va très bien rick ça va très très bien vous avez été honoré ce soir écoutez même trop bien même trop bien écoutez je pense que je plane quasiment absolument c'est ça a été une très belle soirée j'ai beaucoup apprécié des moments fort émouvants notamment ce prix honoris causa donc et pour moi qui m'a ça m'a beaucoup beaucoup touché et me faire remettre des prix par des personnes par des aînés et mais qui me disent france et continue tu es dans le bon chemin en fait moi c'est comme ça que je le reçois et et aussi c'était c'est cet autre segment de la soirée avec ou la traite toute la tradition tout l'alma mater rien ah oui absolument dans la mesure où on sent que quelque part en même temps aussi c'est comme une responsabilité qu'on a aussi qu'on accepte aussi de dire que ben maintenant que les projecteurs sont allumés sur nous nous avons quasiment ce devoir d'être exemplaire d'être des modèles donc et et en ce sens oui on se sent responsable envers les les plus jeunes en faisant ce sens responsable vers ceux qui viennent après nous donc et est vraiment pour moi je remercie horizon interculturel pour cette belle soirée et pour c'était pour ce témoignage d'amitié et d'affection et envers mon travail et envers ma personne finalement j'ai l'impression que le jour où tu as été nommé à ce titre de président et recevoir un prix honoris causa j'ai l'impression que tu ne t'imaginais pas et que ça devienne de plus en plus matérialisé dans ton esprit que la responsabilité devient lourde pesante et sérieuse est-ce qu'il ya un peu de vrai dans ça absolument tout à fait vous savez lorsque le maire de montréal m'a demandé de devenir le président du conseil municipal de montréal les seules discussions que j'ai eu avec lui c'était au tour de l'organisation du conseil municipal c'était au tour des responsabilités à l'intérieur de l'organigramme de la ville de montréal imparti au président du conseil mais non seulement toute la portée symbolique mais aussi toute la responsabilité sociale qui allait avec cette tâche là je n'avais pas imaginé évidemment j'accueille ça agréablement je suis fort aise mais c'est dans l'histoire si on veut voilà on le veut mais oui c'est vrai mais mais c'est c'est quelque chose de formidable et puis comme je dis toujours nul n'est une île en fait je répète saint jeune perse et mais comme nul n'est une île c'est aussi je partage tout ça avec toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'à présent dans ma trajectoire et de militants d'hommes engagés et d'hommes publics tout simplement pour un mot de fin j'ai envie de dire quelle est-il la méthode france benjamin pour arriver jusqu'à ce cheminement quel message à ceux qui nous regardent les moins jeunes qu'est ce qu'il faudrait faire quelle était ta méthode toi pour pouvoir gravir ces gestions là mais la méthode c'est c'est être entêté c'est avoir des rêves s'accrocher à ses rêves avoir des passions s'accrocher à ses passions mais surtout avoir des convictions et après à défendre ses convictions quoi qu'il quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne et et une fois qu'on a des convictions qu'on a des rêves mais il faut s'investir à fond tout simplement et s'investir à fond avec d'autres qui veulent aussi travailler aller dans le même sens que nous donc je pense que ce n'est pas compliqué france lorsqu'on reçoit un prix il ya toujours une personne à qui on part on pense en particulier oui tu as travaillé avec plusieurs personnes c'est un combat qui ne se fait pas seul tu as salué des partenaires des collaborateurs des des pères qui étaient là mais quand tu regardes ce prix cette reconnaissance honoris causa cette symbolique à qui tu penses tout de suite au premier abord là vraiment sentimentalement émotionnellement qui est la première personne qui frappe qui percute dans ton esprit inévitablement c'est ma mère inévitablement c'est ma mère c'est elle je me rappelle la première fois que j'ai été que j'ai annoncé à ma famille que j'allais m'impliquer au niveau scolaire pour être candidat aux élections scolaires et ma mère m'a fait un discours sur les valeurs familiales que je n'oublierai jamais c'est à dire où elle a tenu à me rappeler des valeurs de dignité de verticalité d'honnêteté transmise dans la famille et elle m'a dit prends garde à toi malheur à toi si tu t'en départis de ces valeurs là donc et pour moi c'est vraiment c'est la première personne qui me vient en tête c'est ma maman oui oui message à la maman madame benjamin le message est bien je crois qu'il a compris le faut être gare à toi gare à toi si c'est parfait tout honneur est pour toi merci infiniment pour ton élégance ton sourire ta conviction et la représentativité que tu fais dans ce moment pour la communauté mais pour tous les montréalais je pense important de le dire aussi seulement tout à fait merci beaucoup eric évidemment je suis au service des montréalais des montréalais sur service des élus municipaux et pour moi c'est un honneur de pouvoir servir ma ville merci c'était france benjamin président du comité donc conseil de ville montréal qui a reçu donc le prix honoris cause dans le cas de ce gala interculturel d'excellence merci